Salut à tous, alors nouveau rebondissement dans la fameuse maison squattée. Puisque de nouvelles infos ont été dévoilées ce soir dans TPMP il y a quelques jours, un couple a donc raconté son incroyable histoire à nos confrères du Parisien. Il s'agit de Laurent et Elodie, souvenez-vous, qui sont devenus propriétaires d'une maison en région parisienne, un rêve qui s'est rapidement transformé en cauchemar puisque leur maison était squattée. Dans la vidéo dévoilée par le Parisien, le couple explique ne pas pouvoir accéder à leur propriété. Cette histoire a rapidement fait boule de neige et fait le tour de tous les réseaux sociaux, au point que Cyril Hanouna, qui est toujours avide de ce genre de petits détails croustillants et de petites histoires qui pourraient faire le buzz, a tenu à les inviter dans TPMP, là dans l'émission Laurent et Elodie, avait affirmé d'avoir appris la présence de squatters qu'après la fameuse signature chez l'ondateur en mai 2022. Mais au fil du temps, des doutes ont commencé à s'installer sur la véracité de cette histoire. Le couple a alors été soupçonné tout simplement d'avoir menti sur une partie de leur déclaration. Lundi 13 juin, Cyril a donc reçu une nouvelle fois Laurent et là il avoue qu'il savait que la maison était squattée. Mais on lui avait fait savoir que c'était en fait un squat occasionnel. En aucun cas, il savait qu'une famille était installée chez lui. Raymond, c'est alors insurgé. Il ne comprend pas comment, en huit mois, il n'a pas été voir sa maison une seule fois. Pour plusieurs chroniqueurs, il y a une entourloupe. Cyril Hanouna, lui, pense que le couple a joué un coup pour déloger les squatters en faisant appel aux médias. Moi également, je le pense. Maintenant, on va dire que ça serait bien joué d'avoir fait appel aux médias pour que l'histoire aille un petit peu plus vite et qu'on déloge ces fameux squatters qui n'avaient, quoi qu'il arrive, rien à faire dans une maison qui n'était pas la leur. Mais ce mardi 14 juin 2022, il y a eu un nouveau, nouveau, nouveau rebondissement. En effet, Cyril fait savoir que le couple est mis en examen dans une affaire de trafic de stupéfiants depuis octobre 2021. Ils sont également mis en examen pour détention illicite d'armes de catégorie B et C et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. Une information révélée par RTL qui fait évidemment beaucoup de bruit dans TPMP. Gilles Verdes se demande alors d'où vient l'argent qu'ils ont eu pour acheter la maison. De son côté, Daniel Moreau a le sentiment que le couple a pris les gens pour des cons. On ne peut que lui donner raison. Quant à Guillaume Janton, il déclare, les médias sortent des scoops pour les décrédibiliser. Mais à la base, ce sont eux les victimes. Il y a une partie de vrai dans ce que Guillaume dit, c'est bien des victimes. Mais est-ce qu'au départ, ils n'ont pas tout fait pour être des victimes, pour avoir cette maison bien moins chère que ce qu'elle valait au départ ? Cyril Hanouna a ensuite fait savoir que Laurent serait sur le plateau une troisième fois dès demain pour s'expliquer sur ces nouvelles informations qui viennent de sortir dans la presse.